Bonjour c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux blues suédois. Alors le blues suédois c'est en fait ce que les américains appellent Bird Changes ou Bird Blues, c'est-à-dire les blues à la Charlie Parker. Donc ce sont des blues qui sont très sophistiquées du point de vue de l'harmonie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup beaucoup de 2-5, de 2-5-1, de 2-5 en cascade, et c'est ce qui fait un peu la particularité de cette grille. Alors j'ai aucune idée de la raison pour laquelle on appelle ça des blues suédois, étant donné qu'il n'y a pas de traduction en anglais, ça serait le Swedish Blues, mais j'ai regardé un petit peu, c'est pas comme ça que les américains appellent cette forme de blues. Donc nous on appelle ça les blues suédois. Tout ce que je peux vous dire, c'est nettement moins suédois que cette Axtrom Jimmy, qui elle a été vraiment fabriquée en Suède. Donc nous on va voir le thème le plus, le seul thème que je connaisse finalement sur cette grille, qui est le thème de Charlie Parker, qui s'appelle Blues for Alice. Et donc je vais vous montrer un petit peu le doigté dans cette vidéo que je propose. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans la difficulté, quand on reprend des solos d'autres musiciens, et notamment des saxophonistes, c'est que les enchaînements de notes sont parfois pratiques sur l'instrument, encore que je ne suis pas saxophoniste, donc c'est ce que je suppose. Mais en tout cas, ils ne sont pas forcément très très évidents pour la guitare. Donc moi je fais pas mal de déplacements pour jouer ce thème, mais c'est une manière pour moi de faire swinguer les notes le plus possible, et d'avoir des enchaînements main gauche, main droite, qui sont à mon sens cohérents. Donc il y a certainement d'autres possibilités. Moi je me suis inspiré vraiment de l'Omnibook, qui est le livre qui fait référence sur tous les relevés, enfin beaucoup de relevés de solos de Charlie Parker et de thèmes de Charlie Parker. Donc moi je me suis inspiré à deux croches près, enfin encore deux mises en place près de de cette version. Peu importe. En tout cas, ce que je vous propose, c'est vraiment une version relativement fidèle à la version de Charlie Parker. Donc c'est parti pour Blues for Alice. Réalisé par Lumière Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501